La police, elle a énormément évolué. Vous savez, Bruxelles, c'est la capitale de 500 millions d'Européens, mais c'est aussi une police qui doit penser à ses habitants, à la vie de tous les jours. Et donc, elle doit à la fois gérer des grands sommets européens, mais elle doit aussi gérer cette police de proximité. C'est la complémentarité qu'on a voulu donner à la police de Bruxelles. Et aujourd'hui, la modernité, elle passe notamment par une police à vélo. Cette police à vélo, elle est extrêmement dynamique, elle circule facilement et elles ont un contact direct avec la population. C'est la police de demain. Ce qui me passionne dans ce métier de biker, c'est la liberté du mouvement. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour moi, je veux dire, c'est magnifique. On peut être basseuse pour faire des problèmes, avec des problèmes de blessures et des solutions. En fait, la grande place n'est pas assez sur la voiture, mais vous vous y êtes juste à côté. En fait, vous voyez le panneau stop au bout de la rue. Kortom, les bikers sont aux gens du nomin. Pardon. Le terrain d'action de la police est évidemment dans le centre-ville, mais aussi à Laken, à Néderhoverenbeek, à Haaren, dans le quartier des Square, dans le quartier Louise, c'est une police qui est dispersée sur tout le territoire de la ville de Bruxelles, aucun quartier oublié, tel est le maître mot de la police de Bruxelles. Sous-titrage ST' 501